Bastien à accrocher, c'est peut-être bon pour Marseille qui accueille à Lens ce soir. Deux équipes qui ont, depuis le début de la saison, des visages très offensifs souvent. Oui mais attention, on ne marque pas toujours, même si on a beaucoup d'attaquants, à l'image de Gravelen et de Vérel que vous avez vu derrière nous. La semaine dernière, 0 à 0 pour l'OM, 0 à 0 également pour Lens. Alors avec ces deux-là, plus tous les autres attaquants qui étaient ce soir au Vélodrome, c'est bien le diable si on n'a pas vu de but. On va demander tout de suite la réponse à Denis Balbir. Les supporters marseillais sont impatients. Ils veulent du brio contre une équipe de Lens qui avait fait souffrir énormément les Alsaciens de Strasbourg à la Meno, couffrant de Xavier Gravelen. On connaît la force des Marseillais sur coup de pierreté. Gravelen, ça va dans la surface mais c'est repoussé par Anto Dromniak. Titi Kamara qui saute, Laurent Blanc qui est là et qui marque. Dès la cinquième minute de jeu, Laurent Blanc inscrit là son troisième but de la saison. Il était venu prêter main forte à ses attaquants. Bonne détente de Kamara et Laurent Blanc qui double Jean-Guy Wallem pour un superbe but. Guillaume Vermuse reste complètement coincé dans ses appuis. 1-0 pour Marseille. On croit alors que les Marseillais vont complètement enflammer la rencontre. C'est ce qu'ils font avec un rush de Kamara dans la surface de réparation. Un tir de Kamara qui veut conjurer le sort et absolument arriver à réaliser quelque chose contre son ancienne équipe. Il avait terminé meilleur buteur des Lenssois avec six réalisations. Mais Lens sort le bout du nez avec deux bèves pour Vérel. Vérel qui passe Serge Blanc. Faute de Serge Blanc sur Tony Vérel. Monsieur Puyal décide le pénalty pour cette faute de l'ancien Montpellier. Sur Tony Vérel. Un Tony Vérel très remuant. Dromniac qui s'élance et qui marque en force contre Andréas Kupke. Qui à peine rentré de sélection s'est entraîné hier. Dromniac lui inscrit là son premier but sous ses nouvelles couleurs. Lui qui avait failli être marseillais. Mais quelques problèmes entre dirigeants Bastia et marseillais avaient fait capoter l'affaire. Encore Marseille qui essaye de résister. Et la tête de Titi Kamara qui s'est élevée. Superbe détente entre Wallem et Sikora de Titi Kamara. Mais c'est à côté du cadre de son ex-copain Guillaume Barmuse. Toujours ce score de 1 partout. Lens continue à bien gérer cette rencontre. Michael Debeve. Tony Vérel. Vérel qui sent le coup avec Ziamy. Dromniac est scellé à centre de Ziamy. Détente verticale et but en touchant le poteau avec un peu de réussite. Entho Dromniac arrive à mettre à terre les Marseillais avec ce doublé. Et cette détente verticale qu'on lui connaît. Superbe coup de tête d'Entho Dromniac. Aidé par le poteau. Et Lens mène 2 à 1. Coufran pour Gravelen qui choisit la lucarne de Guillaume Barmuse. Il était parti un petit peu tard, Barmuse. Et Gravelen, on joue les arrêts de jeu de la première période. Égalise pour l'Olympique de Marseille. Xavier Gravelen, deuxième but sur Coufran. Et c'est un des buts sur coupe qui a été encore une fois réussi par les Marseillais. Mais qui égalise. Ils ont la ressource, ils ont la hargne, ils ont la rage. Ils veulent gagner ce match, c'est le score à la mi-temps de partout. Daniel Leclerc n'a pas de regard pour Courbis. Il est concentré en tant qu'ex-marseillais sur un futur exploit possible. Un centre de l'Achor, la tête de Dromniac qui marque encore. C'est superbe, il s'est élevé plus haut que tout le monde. Aussi maître, Dromniac, il se signe l'ancien capitaine de Bastia. Qui réalise là son premier triplé en France. Il est depuis trois ans dans notre pays, un centre parfait de l'Achor. Il s'est élevé et ça fait 3 à 2 pour le Racing Club de Lens. Coup franc pour les Marseillais. Avec Valème, avec Jean-Bet qui est rentré. Il y a Libra aussi qui est rentré, le voilà Libra. Déu qui déchire un petit peu son dégagement. Et de manière tout à fait inexplicable, M. Puyal siffle un pénalty alors que Libra s'écroule tout seul. On connaît la force de Laurent Blanc sur les tirs au but. Varmuz qui part du bon côté et qui éloigne pendant la causerie pourtant. François Brisson, Daniel Leclerc avait demandé à Varmuz de partir de l'autre côté. Et Lens s'impose en terre marseillaise pour la première fois depuis des années. Varmuz qui avait été déjà excellent face au Havre la semaine dernière a remis ça. On vous laisse quelques instants constater le travail de M. Puyal. Merci. Merci.